Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition, le retour des awards de la sécurité routière. La marine ivoirienne sécurise un pétrolier singapourien. Et à Gainoa, un programme d'insertion pour la jeunesse. Six ans après, les awards de la sécurité routière et sociale sont de retour. La confirmation a été donnée par le représentant du ministre des Transports, parrain de cette deuxième édition au cours d'une conférence de presse. Le dîner glace des awards de la sécurité routière est tout comme une soirée de bienfaisance. Au sorti de cette cérémonie, le lieu d'espoir entend faire des dons en médicaments, en vivre aux victimes et à leurs familles. Prendre en charge des opérations chirurgicales de certaines victimes vulnérables. Parce que nous avons des victimes et nous connaissons cette espérance douloureuse qui n'est pas une personne. Nous nous sentons les mieux situés pour agir. Et il en sera ainsi chaque fois que nous en aurons l'occasion. C'est bien aussi la quintessence de cette cérémonie. Cette soirée est organisée par l'ONG Lueur d'espoir et de OS Éditions et Productions, éditeurs des journaux pour primer les meilleurs acteurs et initiatives concernant la sécurité routière. Promouvoir la sécurité routière et assurer le suivi des victimes, c'est le thème de cette deuxième édition. Le ministre des Transports invite l'ensemble des usagers de la route à plus de civilisme en les encourageant à s'approprier toutes les grandes réformes engagées par son ministère. Il est bon de préciser que les ONG et les entités qui contribuent à l'amélioration de la sécurité routière occupent une place de choix dans la dite stratégie. Ensemble, sauvons les vies humaines. Notre présence ici aujourd'hui vise à montrer l'engagement des transporteurs routiers, de l'ensemble des opérateurs des transporteurs routiers auprès de la population, de la société civile qui aujourd'hui s'organise pour accompagner le gouvernement et permettre aux transporteurs in fine, non seulement de rendre à désirer les affaires, mais de lutter aussi contre l'incivisisme sur les routes. Tout chose qui permettra à notre pays quelque part de garder son image de marque. En Côte d'Ivoire, les accidents de la route ont occasionné au cours de l'année 2021 1.614 tués et 21.201 blessés. Cinq jours se sont écoulés entre l'attaque du navire Citerne Success 9 immatriculé à Singapour et son arrivée en sécurité au port d'Abidjan. Les autorités ivoiriennes et singapouriennes ont toutes les deux annoncé le week-end dernier par voie de communiqué que tout l'équipage, 20 personnes au total de diverses nationalités, est sain et sauf et en bonne santé. L'attaque a eu lieu le lundi 10 avril au large du golfe de Guinée dans les eaux internationales à 600 kilomètres au sud d'Abidjan. Un navire commercial a pu capter l'appel de détresse de Success 9 et alerter la marine ivoirienne. Il a été retrouvé, sécurisé et ramené à Abidjan le 15 avril. Les autorités ivoiriennes se sont félicitées pour la collaboration entre les deux marines nationales sans apporter de précision supplémentaire sur le déroulé de l'attaque ni sur ce qu'il est advenu des pirates. Le golfe de Guinée, voie de livraison essentielle du Sénégal à l'Angola, est ciblé depuis longtemps par des actes de piraterie. Mais selon les transporteurs, ce n'est qu'en 2021 que les pirates ont commencé à s'aventurer jusqu'aux eaux internationales. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement la nuit du destin du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2023. La nuit du destin ou la nuit de la grande valeur est la plus sainte nuit de l'année selon le Coran. Elle fait référence à cette nuit bénie au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète. Le mérite, c'est le Coran qui le dit, la nuit du destin est meilleure que mille mois d'adoration. Donc quand on dit une nuit meilleure, je pense qu'on doit se donner à fond, aller à sa recherche pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui est comme avantage pendant cette nuit-là. La nuit du destin invite chaque musulman à l'introspection. C'est l'occasion de se consacrer à la prière, au repentir, à la lecture du Coran et à la charité. Ils sont en effet invités à s'acquitter de la zakat el-fitr qui est une aumône obligatoire pour tout musulman qui doit s'en acquitter pour lui ainsi que pour toutes les personnes à sa charge avant la fin du mois de Ramadan selon ses revenus. Il faut aller adorer Allah, il faut ressortir avec cette adoration-là, il faut perpétuer aussi durant toute ta vie. C'est ce qui est vraiment conseillé et c'est ce qui est, comment on appelle ça, le message qu'on peut donner. Il ne faut pas finir seulement, profiter de cette dernière nuit-là et puis après, après les mois de Ramadan, tu relâches tout. Il faut quand même rester constant. L'engagement que vous avez pris pendant cette dernière nuit-là, vous continuez avec cet engagement-là et perpétuer du cela jusqu'à la fin de votre vie incha. A Abidjan, la célébration officielle de cette nuit se fera à la grande mosquée de la rivière à Golfe. Cette célébration sera une opportunité pour les guides musulmans de transformer cette nuit de haute portée spirituelle en un moment d'interpellation et de prière. Notons que la journée du mardi 18 avril est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Et pour finir, les jeunes du département de Gaïnoa seront bientôt pris en charge à travers un programme jeune. C'est un projet cher à Dr Rabé-Charles, cadre de Gaïnoa par ailleurs, enseignant-chercheur à l'université de Korougo. Ce projet intervient à la suite du discours à la Nation du 31 décembre 2022 du président Alassane Ouattara qui a placé la jeunesse au cœur des priorités de l'action du gouvernement en décrétant 2023, année de la jeunesse. Dr Charles Rabé était face aux journalistes à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue dans un hôtel de la place. Je les encourage à entreprendre et j'aide aussi à faire venir des personnalités pour aider ces femmes, pour aider ces jeunes. Et ça nous donne des idées, des jeunes qui sont organisés et qui souhaitent que le président les aide, avoir un permis. Avec ce permis, ils peuvent aller chercher du travail eux-mêmes. Mais c'est des actions auxquelles nous pensons et que nous sommes en train de mettre à exécution. L'enseignant-chercheur a indiqué qu'en homme de terrain, il s'inscrit dans la vision du président de la République qui a demandé aux élus et cadres d'être constamment au contact des populations. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.